Bonjour Anne-Marie, alors une adjointe au maire après une semaine terrible qu'on a vécue sur le territoire dans la région parisienne, alors je voudrais un petit peu connaître tes sentiments et s'il y a un petit bout d'analyse à faire déjà, en quelques mots pour que tu fasses part de ta pensée. Voilà, alors je voudrais commencer par dire que nous sommes ici dans la maison de l'enfance du quartier de l'Europe à Brest qui accueille de très nombreuses associations. Ce quartier est un symbole fort, je dirais que c'est le quartier de la diversité. Dans cette maison de l'enfance il y a une association qui accueille 600 stagiaires qui apprennent le français. Ils viennent de 95 nationalités, c'est animé par 90 ou 95 bénévoles et donc c'est un lieu très fort de la diversité mais aussi de la fraternité et de la solidarité dans ce quartier. Donc c'est un très bon lieu pour évoquer ces événements. Alors qu'est-ce que ces événements peuvent inspirer quand on est à la fois Adjoint-Omer, donc en charge du bien-vivre ensemble dans sa commune mais aussi Adjoint-Omer issu d'un parti qui s'appelle l'Union démocratique bretonne et qui depuis toujours est un parti qui est ouvert sur le monde et qui a ses valeurs de fraternité dans sa charte. Ça fait partie de sa génétique. Voilà, tout à fait. Ça fait partie de notre histoire en tout cas. Eh bien tout simplement d'abord, dans un premier temps, forcément, il y a un premier mouvement d'émotion et de compassion pour les familles des personnes qui sont touchées directement, qui ont été lâchement assassinées. Je dis bien lâchement parce qu'on n'attaque pas un journal, on n'attaque pas des dessinateurs avec des armes de guerre. C'est donc principalement la lâcheté qu'il faut souligner. On répond à un dessin par un dessin, pas par une arme de guerre. C'est une asymétrie totale. Une asymétrie totale et donc une volonté violente de type totalitaire. C'est l'essence même du terrorisme. Et puis, dans un deuxième temps, on se dit attention, attention, pas d'amalgame, pas de stigmatisation, ne mélangeons pas tout. Exactement. Voilà. Et ça, c'est très important aussi. Il faut toujours avoir cela en tête. L'ennemi, ce sont les intégristes de tout genre, d'où qu'ils viennent. Les fondamentalistes de tout genre, d'où qu'ils viennent, car ils portent en eux, effectivement, ces germes de totalitarisme. Alors, il y a des réactions dans toute la France, bien sûr. À Brest, il y aura évidemment demain un grand rassemblement de Place de la Liberté. Un cortège partira de ce quartier pour montrer justement la symbolique forte de ce quartier de la diversité, pour aller vers un lieu de rassemblement. Tout simplement, moi j'ai bien aimé ce qu'a dit la Ligue des Droits de l'Homme. Ils ont dit, pour être ensemble. Pour être ensemble, c'est vraiment une idée de fraternité qui est dans l'air. Une communion humaine. Voilà. Voilà. Tout à fait. On peut le dire, en ces cas-là. Tout à fait. Et je pense que c'est beaucoup plus charnel qu'une défense de la République qui est quelque chose d'abstrait, qui porte des grands principes, certes, mais je pense que se rassembler pour la fraternité, ça a vraiment quelque chose de très très universel. Donc, bien sûr, il faut y aller. Il faut y aller en famille. Il faut y reconnaître ses amis, ses voisins. Il faut parler. Voilà. Il faut se parler. Échanger. Et donc, échanger. Et donc, là, la notion de dialogue me semble très très importante. Dialogue interculturel. Il faut que les gens de culture différente, d'origine différente, de parcours différent se rencontrent et échangent. Qu'il y ait des interactions. Qui métisent leurs idées. Tout à fait. Tout à fait. Dialogue interculturel. Les cultes parlent de dialogue interreligieux. Moi, je pense qu'en tant qu'élu dans une société laïque, je parlerais plutôt de dialogue interconvictionnel, même si le mot paraît barbare parce qu'il est nouveau. Tout simplement, le dialogue entre toutes les convictions qui inclut les philosophies athées. Il faut que le dialogue soit partout. Exact. Voilà. Parce que pour vivre ensemble, eh bien, il faut dialoguer. Il faut faire des choses ensemble. Et pour faire des choses ensemble, je compte beaucoup sur l'éducation populaire. L'éducation populaire est mise à mal dans ce pays. L'éducation populaire souffre. Les associations souffrent par le manque de crédit, par la réduction des crédits, par tout. Eh bien, l'éducation populaire, c'est justement ce sur quoi nous devons nous appuyer pour rendre désirable et vivable une société de liberté, d'égalité et de fraternité. Mais j'insiste surtout sur la fraternité. Parce qu'il y a des lois pour la liberté. Il y a des lois pour l'égalité. Mais il n'y en a pas et il n'y en aura jamais pour la fraternité. Parce que la fraternité n'existe qu'en acte. C'est quelque chose qui doit se vivre tous les jours et du matin au soir. Écoute, je te remercie bien à ma vie. Bavès mal à tous.